Il y a un couple qui a vécu un miracle du Seigneur. Vous pouvez venir. Ils m'ont donné leur témoignage tout à l'heure. Ça m'a beaucoup parlé, beaucoup touché. Et je réalise encore que le Seigneur est vivant. C'est beau. C'est beau. Rebonjour. Bonjour, frère. C'est allumé? Oui, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? D'abord, qu'est-ce que tu as ici dans tes mains? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Wow, quel dossier? Quel dossier? Quel dossier? Quel dossier? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Soyez béni. Be blessed. Le Seigneur est grand. Le Seigneur est grand. Tout ce que vous voyez là, c'est juste une partie. J'ai presque une valise des examens que j'ai fait dans plusieurs grands hôpitaux à Paris depuis des années. Mais je vais aller au début de ce témoignage. Il a commencé un jour. En 2013, il y avait le programme de réveil ici. On ne connaissait pas la Pochora. On ne connaissait pas le TV des vies. C'est une soeur qui nous a parlé du TV des vies. C'était avec mon mari. Et puis, nous sommes venus un samedi juste pour voir. Et on est arrivés. On a prié. Après, ils ont parlé avec les nouvelles personnes. Donc, le frère Seige qui est ici, avec un autre frère, nous ont reçu. Ils ont parlé avec nous. On a dit, nous, on est venus. On aimerait que vous priez pour nous. On veut avoir des enfants. Et ils nous ont dit, mais est-ce que vous êtes mariés ? On a dit non. On vit ensemble. On a fait la dot, comme la plupart des Africains. Et puis, voilà. Et aussi, on a expliqué que nous, on avait une situation un peu particulière parce qu'on n'avait pas de papier tous les deux. Le titre de séjour, pour ceux qui ne sont pas nés en France, ils savent ce que c'est. Donc, on ne l'avait pas tous les deux. Mais on n'était pas contre le mariage, mais c'est la situation, en fait. Et comme mon mari était déjà en France, et moi, je suis venue d'Afrique le rejoindre, je n'allais pas commencer à lui dire tout de suite que voilà, on a parti des séjours, je vais chez Y ou chez... Et puis, on ne connaissait pas vraiment le Seigneur. On partait souvent comme ça dans les assemblées, mais on n'avait pas rencontré le Seigneur. Donc, il n'y avait pas la vraie crainte de Dieu, en fait. Et comme ça, ils ont parlé avec nous, ils ont dit ce qu'ils voulaient, c'était choquant. Mais nous, on a dit, bon, si c'est le Seigneur qui l'a dit, on va revenir encore. Même s'ils nous ont parlé, on a mal, mais on revient prier ici. On est revenus. Et plusieurs mois après, on était à la prière. Et la poche oreille a dit, il y a une femme ici qui pleure pour avoir des enfants. « Tu es où ? » J'ai regardé autour de moi, dans la salle, il n'y avait personne, aucune femme. J'ai dit, c'est moi, je fais comme ça. Et je me suis avancée. Il approchait la main sur mon front. Et il m'a dit, « Ouvre les yeux ! » Donc, moi, je m'attendais à... Je vois des triplés, des choses comme ça. Il me dit, « T'es mariée ? » Alors là, je ne savais pas où j'allais rentrer. Et j'ai répondu tout doucement, « Non, pas à la mairie. » Il m'a dit, « Mais, il faut d'abord te marier. » Donc, je suis allée tout doucement à ma place, m'asseoir, on s'est regardé. Et il m'a dit, « Bon, vraiment, on est fatigué. » C'est la sanctification à partir d'aujourd'hui. Moi aussi, j'ai dit oui, je suis d'accord. On a pris la décision, ici. On est rentré à la maison. Dans la même chambre, on s'est sanctifiés pendant plusieurs mois. Et on priait pour le mariage. On a dit au Seigneur, « Si tu nous as dit, sans titre de séjour en France, qu'on doit se marier, c'est que toi, tu sais ce que tu veux faire. » Dispose toute chose, on ne va pas gêner, on ne va pas aller voir un grand pasteur pour ça. On va prier tous les deux et tu nous conduis. On a prié, on s'est renseignés, côté administration et tout ça. Ils nous ont dit, ça ne se fait pas et la mairie a le droit de refuser ou accepter votre mariage, ça dépendra. On a écrit un courrier à la dame qui était maire de notre commune, dans le 93. Elle a dit, oui, exceptionnellement, on va vous marier, vous avez le droit, c'est un droit. Est-ce que vous avez au moins un papier officiel ? On a dit, oui, on a des passeports, des codes d'ivoire. Elle a dit, OK, faites un dossier. On a demandé tout ce qu'il fallait, là-bas comme ici. Et il y avait les élections du coup de 2014 là-bas. Donc, on nous a fait attendre. Et tout ce temps, nous, on priait, on se sanctifiait toujours. On a parlé de ça à la famille, bon, les proches, lui qui a sa famille ici. Ils nous ont dit, bon, c'est bizarre, mais bon, c'est vous qui voyez. On a dit, OK. Le mariage s'est fait. Et le maire-même nous a dit qu'il a appris que nous, on était croyants, vu le cas exceptionnel et tout, et qu'il nous encourageait. Mais c'est un païen. On a dit, merci, c'est gentil. Et on est parti de là. Moi, après, j'ai voulu rencontrer la faute. Il faut dire, mais les seigneurs avaient dit le mariage. Là, maintenant, un an sont passés, deux ans. Bon, je crois au seigneur toujours. Et puis, il a dit, bon, ma soeur, merci, le seigneur t'a dit, ben, sois fortifiée. Juste comme ça, j'ai dit, OK, amen. Et puis, on ne s'est pas découragé. Entre temps, on continuait de notre côté aussi, tous les deux. Quand on se déplaçait un peu en province, chez des connaissances, même à Paris, tout ça, on proposait de prier avec des gens chez eux, leur parler du seigneur, donner notre témoignage, que même, quelle que soit la situation, on peut obéir au seigneur, que c'est vrai qu'on n'a pas encore de papiers, on n'a pas encore d'enfants, mais on continue notre chemin. Et ça a fait du bien à beaucoup de familles. On a prié pour beaucoup de sujets qui se sont exaucés. On priait à la maison, tout le groupe, chacun a vu sa vie changer, des jeunes et tout ça, on laissait le péché. Donc ça, c'était un côté aussi qui était bien. Après, moi, je travaillais dans la garde d'enfants. Donc pour ceux qui connaissent, je travaillais pour quatre personnes, c'est-à-dire deux couples. Je garde leurs enfants ensemble. Et donc j'ai dit, bon, maintenant, il faut que tout soit bien, bien, bien devant le seigneur. Monsieur, madame, tant, 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 j'aimerais avoir une conversation avec vous. On a fixé le rendez-vous et moi, j'ai prié pendant trois jours à peu près. Le seigneur m'a dit, je dis, ben, on n'a pas de situation. Si je ne travaille plus, comment on fait ? Le seigneur m'a dit, j'ai disposé le cœur. Tu vas parler à ces personnes et ils vont accepter de te garder. J'ai dit, OK. J'ai parlé à mes employeurs. Et bien avant, j'avais déjà tout apprêté du côté de la préfecture. J'avais tous les documents qu'on me demandait. J'avais tout apprêté. Il me manquait uniquement le contrat de travail qu'on appelle le CFA, c'est-à-dire l'employeur, il prend l'engagement que vous allez faire vos démarches pour travailler en CDI. Donc, par la grâce de Dieu, nous, on avait déjà tout rempli, tout préparé. Il manquait que la signature et le nom de l'employeur, j'ai présenté. Ils ont dit oui. Ils m'ont signé tous les papiers et du coup, j'ai démissionné, entre guillemets. Oui, donc, voilà. Du coup, j'ai dit, parce que moi, je travaille chez vous, mais le nom que j'avais donné, ce n'était pas à moi. Mais moi, ma situation, elle est comme ça. J'ai pas de titre de séjour. Du coup, si j'ai pas de papier, je ne peux pas continuer à garder vos enfants. Ils ont dit non. Vous vous occupez tellement bien de nos enfants qu'on ne peut pas vous laisser comme ça. On va vous aider. Ce qu'on peut faire, j'ai dit, c'est le dossier. Ça nous coûte quoi ? J'ai dit, ça ne vous coûte rien. C'est moi qui paye l'amende. C'est tout. Ils ont dit OK. Ils ont accepté. Et j'ai fait les démarches. On s'est mariés en avril 2014. Et en octobre 2014 également, parce que moi, j'ai eu le contrat. Et puis, j'ai fait les démarches. Et début 2015, le 4 mars, j'ai eu mon titre de séjour au mois, grâce au Seigneur. Et puis, 18 mois après, mon mari aussi, on s'est renseigné qu'il fallait, après 18 mois, faire toutes les démarches, qu'on ait tous les trucs en nom à nous deux et tout ça. Et que lui aussi, il pouvait bénéficier dans le titre de séjour. Tout ça, toujours par la grâce de Dieu, parce qu'en temps normal, il fallait que moi, je sois d'abord résidente. Et ça, ça va prendre au moins 4 ans. Et le Seigneur a disposé encore des bonnes personnes pour nous donner les bonnes informations, tomber sur des bonnes personnes dans les préfectures. « Vous savez ce que c'est ? » Des fois, on vous fait tourner en rond, mais le Seigneur est tellement grand qu'il a tout préparé. Et ça s'est fait comme ça. Et Bertrand, il a eu aussi son titre de séjour l'année dernière, 2017. Il a eu... 2016, en octobre également aussi, décidément. En octobre aussi, lui, on a été à la préfecture et le même jour, on lui a donné un récépissage de 6 mois. et en avril 2017, il a retiré la carte elle-même. Et puis, avant que lui, il fasse le retrait de la carte, déjà, moi, j'étais enceinte, mais par rapport à la grossesse, je voulais vous montrer un peu les examens, si vous permettez. C'est de l'IRM, c'est de la reconnaissance, pour ceux qui sont... Donc ça, ça, c'était l'utérus que j'avais, moi. C'était un panier de fruits, carrément. Ça, c'était mon utérus à moi. C'était... Impossible de concevoir. Impossible. Parce qu'on a fait 8 ans et demi d'infertilité. Ça veut dire, depuis mon arrivée en France en 2008, jusqu'à début 2017, là, où le Seigneur m'a miraculeusement délivrée. Donc ça, tout ça, c'était mon utérus. Tout ce que vous voyez là, c'était des... Tout ça, c'est des fibromes, en fait. C'est plus gros que des melons. Il y en avait partout. Tout rempli comme ça. Il y en a encore, hein. J'ai plus juste ce que je pouvais prendre, en fait. C'est les derniers de 2014 et tout ça, là. Après le mariage, j'étais repartie. Et là, j'avais déjà fait une première intervention et ils sont revenus à ce volume. Donc on enlève, ça repousse. Oui. On avait enlevé à Paris. Et ça avait repoussé, tout ça. la sorcellerie ivoirienne. Ça, c'était mon utérus. Ça, moi, tout de suite. Ça, c'est des échographies aussi. C'est grave. C'est grave. Là, c'est quoi, là ? C'est des échographies, vous voyez. OK. Là aussi, tout le milieu de l'utérus, il est plein. Wow. Il n'y a pas de place, en fait. Il n'y a pas de place du tout. Pareil. Il n'y a pas de place pour une éventuelle conception pour le bébé ? C'est-à-dire, là où le bébé doit se placer dans le ventre d'une femme, eh bien, moi, à la place, il y avait des gros fibromes, plusieurs. Ils étaient dans le fond, ils étaient à côté. Il y avait toutes les tailles, en fait. Il y avait les micros. Ils appellent ça des micro-quilles, c'est-à-dire des tout petits, des gros, utérus polymyomarctes, quelque chose comme ça, ils ont appelé. Des mots très, très... du jargon des gynécologues. Donc, ça, c'était ça. Wow. C'est impressionnant. Tout ça dans le ventre d'une personne. C'est ce qu'on appelle historographie. Je crois que les femmes connaissent, on injecte des trucs dans les trompes et on fait une sorte de radio. Et là encore, tout le milieu, vous voyez, là, c'est toujours pareil. tout l'intérieur du ventre est toujours rempli. Après avoir fait une opération chirurgicale, normalement, le ventre serait bien propre. Mais il y avait tout ça encore. Et à chaque fois, les médecins, eux, ils me disaient, écoutez, on ne sait pas, ils font comme ça. Quand un médecin fait ça, ça me dit qu'il ne sait pas. Ils disent, bon, allez-y, fais les examens. Je retourne les faire. On me dit, allez-y, voici tel professeur à Port-Royal, allez à la Riboisière, allez au Diaconesse. L'autre me balance ici, l'autre m'emmène là. J'allais chez tous les médecins. Après, on me dit, il y a un tel gynécologue ici, il va vous faire des examens. On m'a fait des examens de la tête aux pieds. On m'a recherché toutes sortes de choses. Mais on me dit toujours, c'est une infertilité inexpliquée. En plus des fibromes, on ne comprend pas. J'ai dit, OK, moi, je ne vais plus retourner voir un professeur et tout ça. Les rendez-vous, ça prend au moins 3, 4 mois. Et après, on te fait des examens très douloureux. Juste pour te dire après que tu ramènes la valise là-bas, on te dit, oui, mais on ne sait pas. Bon, on ne sait pas. Après, un autre me dit, il faut me faire réopérer. Je lui pose la question, mais on va m'abîmer l'utérus. Il m'a dit, il n'y a jamais d'intervention sans risque. Mais après, il faut voir. Je dis, moi, je ne veux pas. Mais comment vous allez faire les enfants ? J'ai dit, celui qui m'a créé, il va faire. Celle qui m'avait opéré, elle m'a dit, madame, on vous a opéré, mais ce n'est même pas sûr que vous allez concevoir. J'ai dit, pourquoi ? Elle me dit, l'utérus n'est pas là, mais il est plutôt plus haut. D'accord. Il est très haut, ce n'est pas sûr que vous allez concevoir. Je lui ai dit, mais celui qui l'a créé, il va le repositionner. Elle m'a dit, bon, tant mieux, si c'est le cas. J'ai dit, oui, merci, vous avez fait votre part. Le créateur, il va faire sa part. Et je suis partie. Ça, c'était encore en 2013, début là-bas. Et après, j'ai dit, Seigneur, moi, je suis fatiguée. Les courriers, je les jette là-bas. Et en avril 2016, il y avait un moment de réveil qui avait repris, si vous vous souvenez. C'était vers le printemps comme ça. Il y a eu quelques semaines de réveil ici. Et je suis venue. Et après, il y a eu aussi une veillée. C'était toujours en avril 2016. J'ai bien retenu. Je suis venue à la veillée. Et l'apôtre avait dit, vers la fin de la veillée, on allait voir au petit matin. Les malades et tout ça, ils s'alignaient pour la prière. Moi, je suis venue devant. Et il m'a demandé, c'est pourquoi. J'ai dit, je voulais qu'on prie pour mon ventre parce que j'ai plein de fibromes et tout ça. Et je n'ai toujours pas conçu le bébé. Si vous vous souvenez, vous m'avez dit le mariage. J'ai rigolé après. Il m'a dit, il a prié. Et il a dit, c'est bon. J'ai dit, mais pour le ventre, je veux que le Seigneur enlève les fibromes et tout ça parce que moi, je ne veux plus me remettre entre les mains des médecins. Je ne veux plus d'opération. Il m'a dit, ma soeur, c'est bon. Va, achète le berceau. Monte-le à la maison. Alléluia. Et le Seigneur est grand. Maintenant, je peux en parler. Mais avant, la tristesse pouvait me tuer. Mais le Seigneur est grand. Il est grand. Donc, vous avez acheté le berceau le lendemain. On a acheté le berceau, c'était un vendredi. Le lundi, on a acheté le berceau et on l'a monté par la foi. Et c'était dans le studio, il n'y avait même pas de place. J'ai dit, Seigneur, il n'y a même pas de place. Mais comme tu nous as dit de monter le berceau, on le monte là. On le pousse et on passe. On le pousse pour passer. Et tous les jours, moi, j'ai acheté, le même jour, je suis rentrée dans le rayon de Martinité là-bas, de Pericuti, ils appellent ça. Donc, par la foi, j'ai dit, moi, je marche ici, là, dans ce rayon et j'achète les doudous. Je prends les potilles. Alléluia. Alléluia. J'ai choisi les draps pour mon bébé. J'ai fait le lit et je renouvellais les draps, je les lavais, je les séchais, je les regardais et je disais, mes chéries, ton drap, il est sale, je t'ai remis à nouveau, tu vas dormir. Et j'ai mis le doudou qui chante, je l'allume, le doudou qui chante, je dis, ben, tu fais ta sieste. Voilà. Tu fais ta sieste. Je lui achète les bodys, je les mets là, je dis, ce sont tes nouvelles affaires et tout. Voilà. Et quand je sortais, je disais, ben, à ce soir, les enfants, maman, elle va au travail, elle revient, soyez sage et tout ça. Quand je rentre, je dis, coucou, je suis rentrée, ça a été. Voilà. Et quand on priait, on disait, les seigneurs, les enfants ont pris, c'est l'heure de la prière, écoutez la prière, soyez sages et tout ça. On l'a fait par la foi et à un moment, c'était dur parce qu'on n'est pas des anges. après, j'étais fatiguée, je disais, mais j'ai fait tout ça, mais je ne vois rien. Ce n'est pas facile. Déjà, quand on s'est mariés, on n'avait pas de papier, tout le monde nous insultait, que vous êtes trop bêtes. C'est quel Dieu, vous avez prié, qui vous dit, sans papier, d'aller vous marier, vous êtes condamnés, vous n'allez même plus avoir de papier dans le pays ici. C'est qui qui vous a mal conseillé comme ça ? Votre Dieu, là, il ne peut pas vous donner les papiers d'abord, vous vous mariez, sans papier, comment vous allez faire ? Vous allez tourner en rond, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas de papier, comment vous allez faire maintenant ? Ça, déjà, ils l'ont dit, on a dit, mais celui qui nous a dit de nous marier, il va nous donner les papiers. Et il a donné, et il a rendu silencieuses les lèvres qui parlaient contre nous, comme le dit la Bible. Et nous avons béni notre Dieu sur cette étape-là. Et pour l'enfant, tout le monde nous attendait. Si votre Dieu, là, il existe, on va voir le jour que Esther va concevoir, comme ça, on saura, c'est moi Esther. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas Esther pour rien. Le nom là que je porte, c'est Esther. Mais Esther, vous savez, l'histoire d'Esther. Donc moi, je vais aller au-delà de ce que vous pensez là, grâce à mon Dieu. Et le lit, on l'a monté, comme je vous l'expliquais, on faisait toutes ces choses et tout. Après, moi, je suis très découragée. Et l'ennemi a commencé par ma tristesse, m'attaquait. J'ai eu près de huit mois où j'étais tout en malade. J'avais toutes sortes de douleurs. Je pouvais vomir un saut d'eau plein à la maison. Les vertiges à longueur de journée, je marchais, je sentais qu'on me tirait comme ça. Mais on a prié, on a eu le soutien de beaucoup de frères seuls. Les frères de l'Assemblée des Vries sont fraîches à lit, tous les frères, ils sont témoins. On a beaucoup galéré pour que les médecins n'ont rien trouvé. J'avais les palpitations, j'avais les vertiges, j'avais des vomissements, des nausées, des remontées, des douleurs. Des fois, c'est comme si on cassait ma tête parce que le Seigneur m'a dit je vais avoir l'enfant. On me dit tu ne vas pas l'avoir. Et même ici, quand on avait prié pour moi, le diable me disait on a rempli son ventre, il n'y aura pas d'enfant. On a rempli son ventre. Comme quoi, la parole allait rester et moi, j'allais croire que oui, il n'y a plus de place dans mon ventre. Je dis, mais ça, ce n'est pas le ventre que moi, Dieu m'a donné. Celui que vous avez rempli, là, c'est le vôtre. Je vais avoir les enfants. Et ça, c'était une autre étape. Et donc, comme ça, on a continué les examens. J'ai dit, c'est bon, je n'en peux plus, j'ai laissé. On a continué dans la prière. Et moi, je priais toujours, Seigneur, enlève les fibromes pour qu'il y ait de la place. Enlève les fibromes. Le Seigneur dit, les fibromes ou pas, moi, je vais mettre l'enfant. Et début d'année, 2017, on était toujours dans le studio. Et puis moi-même, j'étais dans un moment de prière, j'ai vu qu'une personne, une dame de ma famille m'a dit en songe qu'elle, elle a cousu mon ventre. Elle m'a dit que, tu sais, je me suis retrouvée dans la cour en Afrique, familiale, je me suis retrouvée là-bas et j'ai prié en langue et je marchais, je marchais, je ne priais qu'en langue. Et là, elle s'est approchée comme ça, elle m'a serrée, elle m'a dit, tu sais, j'ai pris des aiguilles de fil et j'ai cousu ton ventre. Et moi, ma réponse, c'était toujours en prière, en langue. Et je me suis réveillée, j'ai dit, merci Seigneur, parce que ces fils-là n'existent plus, mon ventre, il n'est plus cousu puisque tu as exposé les ténèbres, c'est fini. Voilà. On a continué dans la prière. Après, j'ai eu un autre songe, j'ai vu qu'on m'a dit, tiens, le bébé là, va avec lui pour prier. Et le bébé, il avait plein de cheveux et voilà, Samuel, il a plein de cheveux. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit à mon mari, on cherche à déménager, mais il faut s'avancer un peu vers la ville et tout ça parce que je sens qu'il y a une grâce, il y a un réel qui déconne là, approchons-nous un peu de Paris, là-bas. moi, je sens la grâce. Et comme ça, on s'est rapprochés, on est reparti, on était venus dans le 91, on est reparti à Montreuil dans le 93. Et là, après, j'ai vu que d'habitude, moi, d'abord, je n'ai jamais inventé, le Seigneur m'a fait grâce, je n'ai jamais pris une seule pullule depuis que j'étais jeune. Et puis là, je disais, mais il faut que le Seigneur me justifie parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà, je n'ai rien provoqué pour être stérile, en fait. Et hop, une semaine, je n'ai rien vu, deux semaines, je suis allée faire une prise de sang. D'abord, la dame généraliste, elle m'a méprisée. Elle m'a dit, mais déjà, vous avez plein de fibromes, au lieu de chercher à faire l'opération, vous voulez faire l'examen de grossesse et tout ça. Je dis, mais ce n'est pas grave, madame, moi, je n'ai pas envie de me faire opérer parce que je n'ai pas encore fait d'enfant, je n'ai pas abîmer mon uterus. Elle dit, oui, mais quand on voit tout ce qu'il y a sur l'échographie, j'ai dit, ce n'est pas pour ça que je suis venue. Je veux l'ordonnance pour faire une prise de sang, pour savoir si je suis enceinte ou pas. Parce qu'elle, elle voulait me dire, tu ne mérites pas la grossesse, tu ne seras pas enceinte, c'était ça. J'allais m'asseoir, j'allais boire peut-être un thé fort ou quoi et voilà, vous voyez. Donc, je dis, moi, je fais gaffe, le Seigneur m'a montré quelque chose, je crois que je suis enceinte, je ne coûte pas tout ça. Le laboratoire, c'est pareil, ils se sont tous alignés du côté du diable, ils me disent qu'il n'y a rien. La prise de sang est sortie, ils m'ont montré rien du tout. Je dis, mais moi, je ne bois pas d'été, je fais hantation. J'attends encore, j'ai fait le test de grossesse, le premier, il était positif, je l'ai caché, je n'ai pas monté à mon mari, je n'ai pas tant travaillé avec tous les jours, je regardais, je chantais, Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Oumamana, Yokolo. Et j'aime le côté, quand c'est en langue congolaise, que j'aime bien. Et je chantais ça, j'ai chanté ça. Jésus est mort. Et puis je faisais des câlins aux enfants au travail, je disais, le Seigneur est vivant et tout. Et après, j'ai fait un deuxième. Celui-là, c'est le digital, il marque bien que noir sur blanc, enceinte, telle semaine et tout ça. Quand j'ai fait celui-là, il a mis plus 5, ça veut dire que j'étais enceinte, vraiment. Et là, maintenant, j'ai réveillé mon mari, je lui ai dit, regarde, je m'apprête pour aller au travail, mais regarde ça. Il m'a dit, mais c'est quoi ça ? J'ai dit, mais regarde, c'est écrit en français. Il m'a dit, oh ma femme, c'est quoi ça ? Je lui ai dit, mon mari, regarde, viens. Il a regardé, il a dit, oh Jésus. J'ai dit, bon, écoute, maintenant le tiroir à côté de toi, moi je vais au travail, bonne journée. Je suis partie, je ne perds pas votre temps, c'est pour que vous compreniez ce que j'ai vécu. voilà. Donc c'était comme ça. Et avec ça, maintenant les deux tests de grossesse, je suis repartie. J'ai pris rendez-vous avec un autre médecin, pas celle-là, la mauvaise. Et elle, quand j'ai montré tout ça, elle n'a même pas, tout de suite, elle m'a fait toutes les ordonnances, elle les effettait, les diamants, tout ça, l'acide folique à prendre tout de suite, vous êtes enceinte, il n'y a rien à dire. L'ordonnance de l'échographie, j'ai dit, ok, puis je suis partie. Et j'étais maintenant à deux mois, environ un et demi, par là, si mon compte était bon. et un soir, je suis rentrée du travail, j'étais à la maison, on a reçu la visite d'un frère, il est même pasteur, mais d'une autre assemblée, on s'est parti, ils ont pris souvent à domicile ensemble. Il est passé nous voir et comme toujours, on a dit, bon, on prie, on a prié, on finit de prier, moi, j'étais assise sur ma chaise, je sentais quelque chose de froid, je dis, mais on est en hiver, qu'est-ce qui est froid, je ne sais pas. Donc, je me suis levée tout doucement, je suis rentrée dans les toilettes. Et là, il y avait du sang partout. Je me suis dit, mais je t'ai resté sereine. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça peut être ? J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, monte le berceau, moi, je l'ai monté. Tu ne m'as pas dit, après le berceau, il y aura ceci, il y aura cela. Le berceau, ça veut dire, le bébé, il sera là. Donc, voilà. Et, je n'ai pas paniqué, je suis restée sereine, je suis rentrée dans la salle de bain, tout et tout. Je me suis douchée, habillée et on est parti aux urgences maternités. Ils m'ont examinée, j'expliquais et tout. Mais, le sang qu'on voyait, si vous l'avez vu, on ne peut pas penser qu'il y aura encore une grossesse en place. C'était du sang vif et comme ce qu'on avait ouvert une grosse poche, il y en avait partout. Et on est parti. Et ils m'ont dit, mais l'embryon bouge bien, le cœur barre, vous l'entendez, j'ai dit oui. Ils m'ont dit, donc, rentrez à la maison, faites tentation, j'avais mal au dos, j'avais des contractions et tout. Je ne pouvais même pas, j'étais comme ça. J'ai dit, ok, si vous dites que tout va bien, on est rentré, on a continué à prier. Et, au troisième mois, on est parti pour l'échographie. L'échographie, il commence son échographie, le petit bébé, il bouge, il respire, son cœur barre, ok. Après, il rapproche son écran en 3D, il nous montre, il fait une couleur, un peu une croix et une couleur, il nous dit, mais vous voyez cette partie encadrée, en rouge ? On dit oui. Il dit, mais tous ces centimètres-là, c'est le placenta qui s'est décollé. on s'est regardé, on a dit, le placenta décollé. Mais moi, je connais un peu la pericultie, je sais ce que c'est, l'histoire des placentas et tout ça. Bon, peut-être lui ne comprend pas, mais moi, je comprends ce que ça avait dit. Parce que si le placenta, il se décolle, le bébé se développe dans quoi ? C'est son petit sac où il se développe. Donc, comment ça peut se décoller ? Et ça part comme ça jusqu'à l'autre angle, plusieurs centimètres de deux côtés. J'ai dit, ah bon ? Il dit, mais on ne vous l'a pas dit à l'hôpital ? J'ai dit, on a été, ils ont dit que tout allait bien, ils ne savaient pas d'où venait le centre, tout ça, donc nous, on a dit tant mieux. Il a dit, il faut aller voir avec votre médecin, dont lui, il était au coin qui est en fait, mais nous, on était sereins. On est partis. J'ai montré au médecin qui m'avait presquit les examens. C'était une jeune dame, elle m'a dit, vous ne pouvez pas travailler madame, vous ne pouvez rien faire, vous devez voir avec l'employeur, rentrer chez vous, rester allongé si vous voulez avoir le bébé. J'ai dit, mais le bébé, je vais l'avoir. Effectivement, le travail n'est pas ma priorité. Donc j'ai vu, avec l'employeur, l'autre médecin et tout, j'étais en arrêt. Après, je les ai rencontrés, ils m'ont demandé si je voulais travailler ou pas, j'ai dit, je veux avoir mon bébé. J'ai choisi mon bébé. Et on s'est arrangé pour que j'arrête le travail. Et le Seigneur a, il n'y a pas de traitement en fait. Ils disent que soit, ça va se faire tout seul, ou voilà. Donc, moi j'ai fait confiance au Seigneur. On a prié, on a continué à prier, on a eu beaucoup de soutien, des frères et sœurs. Mais on n'a pas appelé la Pochora pour lui dire quoi que ce soit. On n'a pas appelé un frère de CVD pour lui dire, frère, j'ai bien de le souligner ça. tous les jours, nous, on priait. On ouvre la Bible, on prie. Tel verset a dit ça, Seigneur, tu as dit ça. On priait. Et le Seigneur lui-même a recollé le placenta, on a refait l'échographie, les fibromes, pour vous dire, pour qu'on se rende compte du miracle de Dieu. Le Seigneur, il ne les a pas enlevés. Il l'a écartés de chaque côté, en sec, et le bébé, il était placé là. Dans mon ventre, il était là, costaud comme ça, mais là, on me demandait tout le temps si c'était deux ou trois que vous attendiez. J'ai dit, non, il y a un seul. Il était au milieu et il faisait tous les mouvements comme tous les bébés. Il se retournait, il allait partout et moi, j'avais beaucoup mal parce que ça me coinçait, ça m'étouffait, ça contractait tous les jours. Et le bébé s'est développé, ils ont dit, mais ça va être un beau bébé, il a pris du poids, normalement, avec ça, c'est même pas sûr d'avoir un bébé de deux kilos parce qu'il n'a pas de place pour grandir. Mais Samuel, il est né à 3 kilos, Et... Il est arrivé deux semaines plus tôt parce qu'ils ont dit, vu que les fibromes sont gros et ils entourent, il ne faut pas prendre de risque. Ils m'ont proposé la césarienne. Donc j'ai dit, d'abord, je refuse, c'est parce que le Seigneur m'a dit, je vais d'abord prier. Ils ont dit, madame, c'est vous qui voyez. J'ai dit, oui, moi, je prie d'abord, après je vous dis. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, si tu permets, c'est toi qui permets ça pour préserver ma vie, la vie du bébé, que ça se fasse. Mais si ce n'est pas toi, permets que j'accouche normalement, avant leur date et tout ça. Mais le Seigneur a voulu que ça soit comme ça, je suppose. Bon. Donc on est parti le jour J, on a prié, on est rentré, j'étais, j'avais pas peur, j'étais sereine, je disais que le Seigneur, tu es là, c'est toi le grand médecin. J'ai rappelé au Seigneur que c'est toi qui as commencé quand eux, ils ne pouvaient rien faire. Tu as été mon grand médecin, mon grand gynécologue. Et j'ai oublié le jour que j'avais prié à la maison par rapport à la lettre du deuxième professeur que j'étais fatiguée. J'étais à genoux à la maison, j'ai dit au Seigneur, je suis fatiguée. Et quand j'ai prié, le Seigneur m'avait dressé la main comme ça et il m'a dit je brise les chaînes de la stérilité et là c'est venu comme ça sur mon ventre. Et il avait cassé la chaîne de la stérilité ce jour-là. Et quand on avait prié avec un couple, des frères et sœurs aussi qui ont beaucoup intercédé avec nous, la sœur elle m'a dit ma sœur le Seigneur va te visiter mais ça sera un petit Samuel, tu auras d'abord un garçon, après tu auras d'autres enfants mais le premier en tout cas c'est un garçon dont moi j'avais retenu du coup on n'a pas trop cherché on a dit avant même qu'on ne fasse l'échographie on a dit c'est Samuel et qu'on a fait quand ils ont dit c'est un garçon on a dit on savait parce que le Seigneur a dit Samuel ça ne peut pas être ça ne peut pas être Samuel là c'est Samuel. donc on l'a appelé Samuel 13 ans et parce que comme ce n'est pas une fille on ne peut pas dire prunelle mais il est précieux pour nous et pour le Seigneur donc on l'a appelé Samuel 13 ans et ça me faisait penser aussi au frère 13 ans à chaque fois qui est fou 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 j'ai dit ben petit 13 ans soit comme grand 13 ans donc ça a béni frère 13 ans et puis Samuel est arrivé tout s'est bien passé on est rentré à la maison tout et tout et ils ont fait une prise de sang à la naissance là du troisième jour et d'après eux ils disent que mon Samuel trésor à moi est drépanositaire qu'il a pris quelque j'aime chez moi quelque j'aime chez papa et qui serait drépanositaire SC, l'hôpital des Brés et tout ça on nous a convoqué le courrier est là frais vous pouvez le regarder et ils ont dit dans le courrier qu'il faut qu'il soit sur un traitement parce que ça déforme les globules rouges ça peut donner des douleurs dans les articulations c'est pas la forme sévère mais ça reste la drépanositose donc du coup c'est là j'ai dit on a prié tous les jours on prie j'ai dit que le Seigneur a déjà porté les maladies pour Samuel donc Samuel c'est un prophète de Dieu et j'ai toujours dit que Samuel va jouer les instruments pour le Seigneur donc ses mains sont magnifiques pour le Seigneur il peut pas avoir des douleurs des poignets des genoux parce que c'est un prophète de Dieu donc le papier est là pour dire que le Seigneur c'est ici que tu m'as dit j'ai monté le berceau et dans le berceau il n'y avait pas la drépanositose donc le trésor est là et le Seigneur s'est pas arrêté là on a demandé un logement on a pas un dossier très ancien parce que avant quand moi j'ai fait la demande ils ont dit votre époux n'a pas de papier donc on tient pas compte le dossier il est là mais on va rien vous proposer c'est comme s'il n'était même pas là j'ai dit ok mais on va la voir et un jour encore à la maison le Seigneur nous a beaucoup parlé à la maison frères et soeurs aimez prier à la maison quand vous avez de la visite ne bavadez pas dites aux personnes prions un peu nous on a toujours fait comme ça du coup les gens ils aiment venir chez nous parce que quand ils viennent ils prient ils sont exaucés après on a prié et le Seigneur passait par le frère il a dit vous allez avoir une grande maison on a dit merci Seigneur et il a précisé il a dit vous allez avoir trois pièces et ça sera vers Paris pas dans le 91 on a dit le Seigneur qui nous emmène où il veut et les tâches qu'il veut le bâtiment la rue que tout soit pour lui et là la demande a été envoyée en décembre par le côté du travail le 1% patronal et seulement en 29 novembre et seulement le 12 janvier déjà on a reçu un appel de l'action logement ils nous ont questionné bref ils nous ont dit vous allez voir Pamel un bon des visites on a dit ok on va aller visiter mon mari a été visiter un appartement on a prié on a dit Seigneur si c'est là où tu as préparé pour nous tu nous as promis d'abord un F3 donc on a précisé que nous on voulait F3 parce que c'est ce que le Seigneur nous a dit ils nous ont dit même si on vous trouve un studio on a dit mais comme le Seigneur nous a dit F3 nous on coche F3 voilà c'est tout et le papier est là la commission s'est tenue et bizarrement la dame elle nous a dit la date on a dit mais gloire à Dieu nous on va prier le Seigneur va disposer des personnes parmi eux là-bas puisqu'elle nous a dit la date que c'est un vendredi on a prié et ils ont envoyé la réponse ils nous ont dit que ce logement là que nous on a visité les trois pièces ce logement il est à nous voilà gloire à Dieu c'est réglé oui alléluia gloire à Dieu c'est sûr que j'ai peut-être oublié des choses mais retenez que c'est 8 ans et demi de stérilité et que mon ventre était rempli maintenant là je déclare qu'il est déjà bien vidé ils ne sont même plus là voilà et les médecins les fameux médecins qui ne m'ont même pas proposé de traitement ils me disaient on ne peut même pas on ne vous propose rien parce qu'on ne voit pas on ne sait pas les mêmes aujourd'hui me proposent maintenant les pilules le truc dans le bras parce qu'ils ont vu que j'étais très féconde maintenant grâce à Jésus et apôtre aussi aussi parce que quand je faisais plein de songes de combat même pendant une sieste j'étais combattue je me retrouvais toujours au milieu d'une foule pendant la grossesse j'ai eu même des attaques des maris des nuits des nourritures de toutes sortes de choses me fait inventer et une dame encore en Afrique pendant que je suis ici en pleine sieste je me retrouve là-bas elle me dit je vais te faire sortir l'enfant du ventre je n'avais même pas encore deux mois de grossesse j'ai dit mais comment elle sait moi je n'ai même pas parlé à quelqu'un comment elle sait que je suis enceinte et le Seigneur m'avait dit tu dis à personne que tu es enceinte et j'ai dit à personne je n'ai jamais prononcé le mot je suis enceinte ceux qui me voyaient me disaient qu'est-ce que c'est j'ai dit c'est la grâce de Dieu même à la maison on dit c'est la grâce qui est en haut c'est la grâce c'est la grâce j'ai jamais prononcé après les gens se sont fâchés pourquoi tu ne nous as pas dit j'ai dit moi j'ai respecté ce que le Seigneur m'a dit le Seigneur m'a dit tu n'en onces à personne alors tu vois le vent mais tu l'as vu mais je ne te dis pas voilà de ma bouche je ne te dis pas c'est la grâce voilà c'est la grâce c'est pas la grâce c'est pas la grâce une sœur de la Martinique qui peut changer ce chant là c'est possible c'est pas la grâce ou Saint Martin ou qui connaissent le chant qui c'est pas la grâce Seigneur il faudra chanter pour nous pour le Seigneur Amen c'est pas la grâce Seigneur c'est pas la grâce c'est pas la grâce Seigneur c'est pas la grâce c'est pas la grâce Seigneur ou sauver moi c'est pas la grâce Seigneur c'est pas la grâce c'est pas la grâce Seigneur c'est pas la grâce c'est pas la grâce Seigneur c'est pas la grâce c'est pas la grâce c'est pas la grâce Seigneur c'est pas la grâce c'est pas la grâce est-ce que la grâce c'est pas la grâce c'est pas la grâce Merci, gloire à Dieu.